Arrivé en bus depuis Saint-Martial-d'Artencé, certains salariés portent fièrement la veste aux couleurs de leur entreprise. Menuiserie Grégoire, oui, mais pour combien de temps encore ? Car les mots ne semblent pas assez durs pour qualifier ces derniers mois dans la société. Mauvaise gestion de l'entreprise et des hommes qui n'étaient pas à leur place. Aujourd'hui la situation est très simple, elle se résume à 250 salariés qui risquent de perdre leur emploi aujourd'hui. puisque l'entreprise va certainement être mise en liquidation judiciaire d'ici la fin du mois. Racheté en 2018 par le fonds d'investissement Prudencia, le groupe assurait à l'époque vouloir remettre sur rail cette entreprise de fabrication de portes et de fenêtres. La région avait alors versé 2,5 millions d'euros d'aides. Pourtant, selon les syndicats, 4 ans plus tard, et malgré un carnet de commandes pleines, la chaîne de production tourne au ralenti par manque d'achat de matières premières. Ça va avoir des répercussions sur tout l'ensemble de la vallée. C'était l'un des principaux fournisseurs d'emploi. C'est une entreprise qui dure depuis plus d'une centaine d'années. À une époque, moi quand je suis rentré, on était plus de 650. Ça tournait plein pot. Et à l'heure actuelle, ça a dégraissé au fur et à mesure des années. Alors qu'on avait tout ce qu'il fallait pour travailler. Placé en redressement judiciaire depuis le 1er mars, aucun repreneur ne s'est pour le moment manifesté.